Voilà. Bon. Alors, merci beaucoup. Je vous invite déjà partager l'écran avec M. Omo Toundé. Je suis Michel-Ange Hippolyte, Capten Koukououj. Je vous invite à vous présenter devant nous. Chaque année, c'est vrai, pour nous faire des performances avec M. Omo Toundé. Je vous invite à vous présenter plusieurs parties. Je vous invite à vous présenter, c'est moi-même qui vous présentez. Je suis le modérateur de la soirée, le français et le créole. Et ensuite, je vous invite Mme la Présidente à la parole. Mme la Présidente, je vous invite à vous présenter la parole. Je vous invite à vous présenter la conférencière, M. le professeur Kalala Omo Toundé. Et après ça, nous allons gagner une pause de quatre minutes avec les jeunes de samedi littéraire. Et puis, ce sera la période de questions. Alors, M. Omo Toundé, la parole, vous. Non, je m'excuse, ce n'est pas Omo Toundé, c'est moi. Ah oui, c'est... Ah non, excusez-moi, allez, 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 allez. C'est moi et ensuite, c'est Miquel-Ange qui va le présenter. Il me fait plaisir de vous faire une brève historique de samedi littéraire haïtiano-canadien, connu aussi sous l'acronyme SAMLI. Je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer que cette année, samedi littéraire, fête, c'est 20 ans. Mes amis, 20 ans par 20 jours, non? C'est un pile travail. C'est un pile courage. C'est un pile détermination. Nous remerciez, Kominotea, pour ce bon. C'est un pile travail. Tout le monde fait même quoi, parce que... C'est un pile travail qui fait même. C'est un pile travail qui fait même. Créé en 2002, les samedi littéraires haïtiano-canadiens est une association à but non lucratif ayant pour mandat de renforcer l'identité haïtienne dans la société multiculturelle canadienne par le biais d'activités socio-éducatives tout en sensibilisant ses membres et la communauté à la réalité haïtienne que ce soit à l'étranger, aussi bien qu'en terre en mer. Parmi les activités du samedi littéraire, citons le club de lecture, le gala annuel, le souper littéraire annuel, l'installation du buste de l'empereur Jean-Jacques Dessalines au Hall des Nations, dont les dernières démarches ont été entreprises par FESOL. La création de l'école haïtienne, la promotion des poètes haïtiens de la région par la production d'un disque compact, la publication d'ouvrages littéraires, romans, poésies et j'en passe. Depuis la pandémie, nous avons ralenti nos activités. Par exemple, le club de lecture se fait sur Zoom. L'école haïtienne est réduite à un noyau familial. À cause de la pandémie, nous avons dû donner une nouvelle orientation à notre groupe en choisissant de fonctionner sur Zoom. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis virtuellement ce soir. À cet effet, notre vice-président, l'ingénieur Michelangipollet, va nous présenter notre conférencier invité, l'éminent professeur Nyo Seret Kalala Omotunde. Il va nous entretenir sur le sens caché des contes et légendes africains. Maintenant, je cède la place à notre président, Michel-Ange. C'est un très grand honneur pour moi de vous présenter le conférencier du webinaire de ce soir, un autre grand com nom de la diaspora africaine. Nyo Seret Kalala Omotunde est un enseignant des instituts à Nijar, IPAM, Karana et Sankofa. Il est chercheur et conférencier spécialisé dans l'apprentissage des humanités classiques africaines. Dignalons que l'institut à Nijar se trouve au Canada, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martine, à la Haïti. Kalala Omotunde enseigne les humanités classiques africaines pour inviter le public à célébrer le génie africain. Originaire de la Guadeloupe, chercheur en histoire, conférencier et anciennement chargé de mission pour l'UNESCO sur la problématique de l'écriture de l'histoire africaine. Kalala Omotunde intervient régulièrement à la télévision pour donner à l'Afrique noire sa vraie place dans l'histoire intellectuelle de l'humanité. Il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels on peut citer l'Afrique noire, l'éducatrice des législateurs antiques. Hymnes et prières de nos ancêtres kamik. Cosmogénèse kamik, tome 1, 2, 3, 4, et facilite l'Afrique impériale, la thèse coloniale face à la vérité historique. L'Afrique, verset du concept de la monnaie et du décalage. Aujourd'hui, Kalala Omotunde va vous entretenir pour le sens caché sur les corps de légende africaine. Je passe la parole au professeur Omotunde. C'est vraiment gentil que nous ayons l'opportunité d'être ensemble, mais je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, de manière à aborder un thème si important. Bon, la chose, c'est que quand on aborde notre culture, on est obligé de rentrer dans la profondeur des choses. Parce que, vous savez, il y a eu menti pour nous en l'eau, mais il faut nous aller chercher la vérité là. Et c'est ça l'enjeu. Vous voyez ? Il faut aller vraiment débusquer la vérité. Alors, vous avez souhaité que nous puissions aborder la problématique des contes, des fables, des mythes, des récits et de la poésie, c'est-à-dire toute la production intellectuelle du monde noir qui a été plagiée. Je tiens à vous expliquer un certain nombre de choses en prélude. D'accord ? À la sortie de la préhistoire, l'humanité s'est scindée en deux. Il y avait les nomades patriarcaux, ces nomades patriarcaux, ce sont les Juifs, les Arabes et les Européens qui étaient à l'état sauvage. Donc, ils n'avaient pas de connaissances. Et de l'autre côté, il y avait le peuple africain qui, lui, était resté sur place en Afrique. Donc, c'est le premier à avoir fait l'agriculture, avoir célébré la famille, le mariage, construit des habitations, construit des villes, construit des monuments dont on a aujourd'hui le témoignage tel que les pyramides. Quand les nomades ont voulu se fixer définitivement, c'est-à-dire quitter le monde nomade pour devenir sédentaire, vous savez que si vous passez devant un manguier et qu'il n'a pas de manque, vous ne pouvez pas imaginer que cet arbre-là porte un fruit qu'on peut manger. Donc, ce qui veut dire que c'est le sédentaire qui a été le tuteur du nomade au moment où le nomade a décidé de se fixer, d'arrêter de se déplacer. Donc, c'est pour cette raison que je suis parti faire une conférence que j'ai faite pendant un an dans les universités de la France, mais aussi d'Europe, en Belgique, en Suisse. Et le thème de mon intervention, c'était tout simplement d'expliquer aux gens que la civilisation européenne n'a jamais existé. Je répète, la civilisation européenne n'a jamais existé. Vous avez un brillant haïtien. Je vais vous chercher son document. Parce que, on l'a. Le cher ami, voilà. Voilà, cet homme-là, d'accord ? Un ténor firmin de l'égalité des races humaines, anthropologie positive, avant chez Cantadiop. Il avait déjà expliqué, regardez le nombre de pages, parce qu'il y a un ouvrage qui fait, vous voyez, 408 pages. Cet haïtien a frappé très fort. Il a frappé tellement fort qu'on l'a enlevé de l'histoire. Parce que c'est chez Cantadiop, avant chez Cantadiop. Parce que lui aussi lisait le grec. Et quand il a été à Paris, à la Société d'anthropologie de Paris, il a eu accès à la documentation de l'histoire universelle de l'humanité. Et quand il a lu les documents grecs en grec, il a compris que le récit que l'occidental faisait de l'histoire de l'humanité est faux. Parce que ça fait deux jours qu'il est civilisé. Avant, c'était des sauvages. Comme les juifs, comme les arabes. C'était des sauvages. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Je le leur dis en face. D'accord ? Je leur dis en face. Je suis allé au Caire, dans un restaurant, avec un document égyptien écrit en démotique. Démotique, c'est une écriture cursive qui est une photocopie de l'arabe. Sauf que c'est une écriture africaine. Et je leur ai dit, est-ce que quelqu'un peut me traduire ce document-là en français ? Et ils ont pris le document sur une table et ils ont commencé à tenter de lire le document. Moi, je les ai laissés dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je leur ai dit, vous savez, en fait, ce n'est pas de l'arabe. Et ils m'ont dit, mais non, arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est de l'arabe, on va arriver à le lire. Et je leur dis, mais non, mais ce n'est pas de l'arabe. Et j'ai vu des gens se battre pour lire un texte africain écrit dans une écriture africaine qui est la photocopie de l'arabe. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que nos ancêtres ont rencontré les ancêtres de ces gens-là. Et aujourd'hui, ils viennent dire aux Noirs que l'écriture arabe a été donnée par Mahomet. C'est une écriture sainte. Alors que je lui donne une écriture écrite par mes ancêtres africains, ils pensent que c'est de l'arabe. Quand vous prenez papier, il vient de papyrus. Le mot papier vient de papyrus. Est-ce que vous pensez que nos ancêtres auraient inventé le papier sans l'écriture qui va avec ? Mais A, B, C, D, E, F, G, H. Ça vient de l'Afrique. Je peux vous montrer ça ? Parce que j'ai les documents. Vous voyez ? Voilà. Manuel d'études des humanités classiques africaines. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant quand on a tous ces documents. Parce que ça, ce sont les fouilles du professeur Vandenbrick. Le professeur Vandenbrick a fait des fouilles et il a trouvé en Afrique ce qu'on appelle le proto-alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H. Et il ose dire que c'est des signes sans postérité. Alors qu'il a bien vu qu'il avait accès au proto-alphabet. Vous voyez ? Donc, tout ça nous montre en fait qu'en réalité, il y a une mauvaise foi sur laquelle les gens s'appuient. Et je vous dis une chose sur laquelle il va falloir que nous soyons d'accord. D'accord ? Parce que c'est important. Le niveau intellectuel des Haïtiens, à la sortie de la victoire de Dessalines, dépassait l'entendement. Je vous parle d'un peuple africain qui a frappé fort au niveau de la production. Parce que si vous avez un antenneur firmin qui va converser avec les plus grands spécialistes de la planète dans la Société d'anthropologie de Paris, ça veut dire qu'il y a un cadre de formation intellectuelle en Haïti qui fracasse, mais à un niveau extraordinaire. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas dire que ce sont les facultés intellectuelles des Haïtiens. Alors peut-être que je l'ai mis dans un autre document, parce qu'il y a, je me dis, non, j'ai dû le mettre dans un autre document, mais ce n'est pas grave. Je vais vous retrouver ça. Je vous retrouverai ça, ce n'est pas grave. Mais toujours est-il que la chose qui se passe, c'est sur la base de la documentation de remonter le cours de l'histoire et d'entamer, tout simplement, parce que le but du jeu, c'est d'entamer une réflexion sur ce qu'a été réellement l'histoire de l'humanité et ce qu'on nous a dit. Parce qu'entre ce que nous découvrons et ce qu'on nous a dit de tout cela, je pense qu'il y a un souci à ce niveau-là. Donc, nous allons tâcher de commencer. Alors, mon cher modérateur, tu m'as enlevé le partage de l'écran. Est-ce que tu peux me le remettre ? Parce que j'ai un petit mot là maintenant qui me dit que je ne peux plus faire le partage d'écran. Voilà, il faut juste me renommer co-animateur et comme ça, on va pouvoir repartir dans le partage d'écran. C'est fait. C'est fait, voilà. Donc, nous allons entamer un grand parcours avec, je dirais, comme objectif après de partager la réflexion que nous aura suscité ce qu'on aura vu ensemble. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint ? Est-ce que vous le voyez ? Ça apparaît clairement. Clairement, voilà. Bon, c'est très bien. Parce que d'habitude, j'ai un petit cadre vert et là, je ne l'ai pas. Mais si ça apparaît clairement, c'est bien. Donc, nous allons commencer tout simplement, voyez-vous, par l'examen de ce qu'on peut appeler le plagiat des contes et des légendes africaines avec la problématique du sens caché réel de tout cela. Parce que je peux vous dire que nous passons à côté de la pensée matricielle qui a donné naissance à tous ces contes, toutes ces légendes, parce que nous regardons cela aujourd'hui avec un paradigme qui n'est pas le paradigme de nos ancêtres, c'est-à-dire un système de réflexion qui n'est plus le système de réflexion de nos ancêtres. Mais nous allons essayer tout simplement de remonter le cours du camp. Et pour cela, nous allons voir, donc au chapitre 1, la notion de plagiat des écrits kamites. Donc, par kamite, j'entends le noir originel avant qu'il soit défini par quelqu'un d'autre. D'accord ? Avant qu'on l'appelle noir ou qu'on l'appelle africain, c'est-à-dire comment lui s'est appelé avant l'arrivée des autres peuples. Nous avons constaté dans l'écriture hiéroglyphique de l'Afrique antique que les Africains se sont définis par le terme kamite. Donc, on aura l'occasion de revenir dessus. Il faut savoir que tous les styles littéraires ont été inventés en Afrique. Et je vais tâcher de vous expliquer vraiment les tenants et les aboutissants de chaque style. Il y a ce qu'on appelle les enseignements. Les enseignements, vous voyez les sébaïtes, c'est ceux que vous retrouvez aujourd'hui qui sont des textes plagiés dans la Bible et notamment ceux qu'on appelle les psaumes. Les psaumes de l'aveu du Vatican aujourd'hui qui a perdu beaucoup de procès, ils ont fait un document dans lequel ils ont avoué avoir copié les textes des Africains de l'Antiquité pour rédiger les textes bibliques. Nous allons y revenir. Il y a ce qu'on appelle les fables. Les fables, ce sont des textes qui ont pour vocation d'expliquer les enseignements. C'est-à-dire, l'enseignement dit qu'il faut ou ne pas faire quelque chose et la femme raconte une histoire où dans la situation, la personne va faire le contraire et on va voir ce qui va lui arriver. D'accord ? Donc, le but du jeu, c'est un texte qui met en situation la thématique de la sagesse. Par exemple, si la sagesse portait sur l'amour de ses parents, on va avoir une fable qui va mettre en relation un personnage confronté à l'amour de ses parents. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le conte. D'accord ? Donc, tout ça, c'était des gens qu'on qualifie comme prêtres en Afrique ancienne qui étaient chargés de ces choses-là parce qu'il y avait une éthique. D'accord ? Il y avait une éthique liée à la transmission des savoirs. Il y a ce qu'on appelle le conte. Le conte, c'est ce qu'on appelle aussi le discours, l'intention rare. Vous voyez, avec la bouche. Et ce conte-là, il a pour vocation de transmettre les idéaux culturels et moraux de la civilisation. D'accord ? Donc, le conte, et aussi de transmettre les savoir-faire, tels que les plantes médicinales ou, je dirais, un comportement à voir dans certaines situations qui est le comportement de l'éthique de cette civilisation. Il y a aussi ce qu'on appelle les historiens. L'Afrique a inventé le métier d'historien. On a même une divinité de l'histoire qui est la déesse Séchat. D'accord ? Qui est la déesse des mémoires, des annales historiques. Donc, vous voyez, cette jette, c'est ce qu'on appelle le récit, l'histoire, ce qui s'est passé, ce qui est dit et rapporté par les historiens. D'accord ? Donc, ce texte-là, ce texte a pour vocation de vitaliser les œuvres des grands personnages, tels que Pharaon ou tel premier ministre ou tel dignitaire ou le chef des armées. Vous voyez ? Donc, c'est son rôle parce que l'histoire, en s'appuyant sur un personnage, doit susciter des qualités morales aussi et, je dirais, l'amour de la patrie, en quel qu'on soit. Il y a ce qu'on appelle aussi le mythe. Le mythe, c'est ce qu'on retrouve dans les Mediat Nature, les Nature Mediates, c'est-à-dire les livres saints. C'est ce qui donne à l'humain de cette civilisation son lien direct avec le créateur de l'univers, c'est-à-dire, c'est sa dimension divine. C'est ce qu'on appelle les textes sacrés. D'accord ? Donc, c'est le lien divin de l'individu avec la divinité. D'accord ? Le lien divin de tout individu avec la divinité. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la poésie. D'accord ? Mediat. Oui, il y a la poésie, vous voyez, il y a ce qu'on appelle Mediat, ce sont les paroles, mais la chose, c'est qu'on donne à ces paroles une force énergétique par la dimension poétique de la parole qui va enflammer les émotions. D'accord ? C'est ça, la poésie. C'est-à-dire, on cherche à enflammer les émotions humaines. On peut écouter un texte et avoir les larmes aux yeux. Donc, vous voyez, l'Afrique a inventé tout ça. Il n'y a pas de texte plus ancien que le texte de ces personnages, de ces gens qui sont nos ancêtres. On a inventé les enseignements, la sébaïque, les sagesses qu'on retrouve dans la Bible. Je vais vous montrer des exemples. On a inventé la notion de fable, d'accord ? Donc, pour mettre l'enseignement en situation. On a inventé le conte pour transmettre des idéaux moraux et culturels. On a inventé aussi le test historique avec une divinité des annales historiques, la déesse Séchate. On a inventé le mythe avec les récits qui sont devenus bibliques aujourd'hui, mais qui étaient des rancis initiatiques, d'accord ? Le mythe initiatique, c'est important pour nous de bien avoir à l'esprit que notre tradition, elle est initiatique et la poésie. Donc, du coup, voyez-vous, la chose qu'on constate, c'est qu'au départ, sur le plan du conte, donc de la fable, nous avions le Hem-Necher, qui est le grand prêtre, qui va parler des valeurs humaines à travers la mise en scène d'histoires ayant attrait à des personnages, mais qui sont des animaux. Et toute la tradition de l'Égypte, c'est ça. Quand on veut transmettre les valeurs morales aux jeunes générations, on a recours à une mise en situation d'animaux et d'insectes, mais ces animaux ou ces insectes représentent en réalité des humains. Donc, c'est pour ça que la nature humaine va être accolée à certains comportements d'animaux. Et donc, ces comportements d'animaux vont être mis en situation dans une histoire qui a pour vocation de faire en sorte que l'idéal moral soit véhiculé. Et c'est ce que, par la suite, Aesop a repris. Aesop, ce fameux Aesop, donc, qui est lié à la tradition africaine, lorsqu'il a repris les contes de ses ancêtres, et il y en avait beaucoup puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, donc les gens passaient pratiquement toutes les nuits à raconter des contes, c'est lui qui a repris un conte ancien qu'on appelle le corbeau et le renard. D'accord ? Le corbeau et le renard. Et vous allez voir, après, Jean de La Fontaine qui va apparaître avec le même texte, le corbeau et le renard, il va juste faire une petite nuance. Voyez ? C'est-à-dire que dans le récit des hommes, le corbeau parle de mou de viande et dans le récit de La Fontaine, le renard parle d'un fromage. Mais c'est tout. Le reste, vous allez voir, donc, c'est la même chose. Ensuite, il y a les frères Grimm. Donc, les frères Grimm qui se sont intéressés aux mythes et histoires de l'Antiquité et qui ont repris beaucoup d'histoires, en fait, anciennes venant de l'Afrique et qu'ils ont recyclées. Donc, par exemple, nous allons voir le conte de Cendrillon et vous allez comprendre comment autrefois le conte de Cendrillon était un conte africain. Et ce conte africain s'est retrouvé, en fait, dans les histoires européennes par l'entremise des Grecs et des Romains. Et puis, on ne peut pas oublier non plus Walt Disney avec Mickey Mouse. Donc là, c'est du plagiat de haut vol. Ça, il faut le savoir. Et la chose, parce que ces gens n'aiment pas spécialement la couleur noire, mais ils prennent une souris qui est noire. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un problème. Donc, ça dévoile la source aussi. Mais là, pratiquement, je dirais, 60 à 70 % des dessins animés de Walt Disney. en lien avec l'Égypte. Et nous allons prendre le cas du roi Lion. Nous allons prendre le cas du roi Lion. Vous allez voir, à travers la problématique du roi Lion, vous allez voir qu'en fait, donc, tout cela a la source et a été irrigué à la source de l'Afrique. Donc, vous voyez, en 3000 de l'ère ancienne, nos ancêtres ont commencé à raconter des contes. Vers 600, ils ont commencé à se retrouver en lien avec d'autres civilisations. et c'est ces civilisations-là qui ont diffusé à travers le monde, y compris le monde arabe, le monde juif et le monde occidental, comme l'avoue et le dit clairement et fièrement l'UNESCO dans ses annales de l'histoire de l'humanité. l'UNESCO dit de ne pas oublier que les contes, même les contes arabes viennent de l'Égypte antique. Bon, au XVIe siècle, Jean de La Fontaine reprend le travail des HOP, mais il ne cache pas sa source, d'accord, puisqu'il a avoué avoir repris et plagié beaucoup d'histoires des HOP. Les frères Grimm, qui, eux, ont besoin d'écrire des livres de contes pour les enfants, vont s'emparer des contes des sédentaires pour donner aux descendants des nomades des contes qui ne font pas partie de leur environnement culturel. Vous vous rendez compte que le travail a été tellement bien fait, qu'aujourd'hui, une enfant noire penserait que Cendrillon vient des Blancs, alors que Cendrillon vient des Africains. Et pareil pour le roi Lion. Donc, nous en sommes là, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un tel niveau de sanctification de l'histoire de l'humanité que nos enfants n'ont même plus conscience que toutes ces histoires-là viennent du monde africain. D'accord ? Donc, ça, c'est important de le souligner. Et donc, si nous prenons, par exemple, le plagiat des Sébaïdes Kamides, prenons un exemple très simple. Vous prenez la Bible tobe, d'accord ? Cette fameuse Bible tobe à la page 21. Vous lisez des choses qui sont très importantes. En racontant l'origine du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à le puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'Ancien Proche-Orient. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques, sapientaux ou liturgiques de Sumer, c'est la civilisation des Noirs élamites. De Babylone, c'est la civilisation des Noirs chaldéens qui venaient d'Égypte. De Thèbes, c'est la civilisation des Noirs égyptiens. D'Ougarit, c'est la civilisation des Noirs chananéens. Bien des points communs. Les écrivains bibliques, c'est-à-dire les Juifs, loin d'être de serviles imitateurs, vous voyez, de serviles imitateurs, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. Ça veut dire qu'ils ont pris des histoires dans un peuple sédentaire et ils les ont adaptées à un peuple nomade, patriarcal et irrespectueux envers les femmes. Alors que nous, on avait des femmes qui étaient reines, on avait des femmes qui étaient papes, on avait des femmes qui étaient générales en chef de l'armée, on avait des femmes qui étaient patrons de l'ordre des médecins. Nous avions des femmes à tous les postes, mais ils ont repris nos textes et ils ont enlevé. Et des fois, même des textes élus par des femmes où le personnage est une femme, le texte a été affecté à un homme alors que l'histoire concernait une femme. C'est pour vous dire ce qui s'est passé. Bon. Et le texte rajoute en soulignant du même coup l'originalité de la foi yaviste qui est une escroquerie intellectuelle, il faut le dire, dans ce cadre-là. Bon. Il reste que la comparaison entre le texte biblique et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manquent pas d'intérêt. Sauf que la Bible ne vous donne pas les textes avec lesquels il faut comparer les textes bibliques. Ils ne sont pas fous. Voyez, ils ne sont pas fous. Ils vous disent oui, nous avons constaté qu'il y a un plagiat, débrouillez-vous pour trouver le texte. Mais en tout cas, on vous dit que ce n'est pas de Moïse, ce n'est pas d'Abraham. Ces récits-là, ça ne concerne ni Moïse parce que le fait s'était déjà déroulé avant Moïse, avant Abraham, avant tous ces gens-là. Donc, il faut arriver à comprendre cela. D'accord ? Je vous donne cet exemple-là. Alors, nous allons voir ici une fable, vous voyez. Donc, il y a, alors je tiens quand même à dire quelque chose qui est très important. Monsieur Javanovic a fait un livre qui s'appelle Le mensonge universel. D'accord ? Comme vous voyez ici. Et dans ce livre, grande a été sa stupéfaction de voir que le texte de la Genèse d'Adam et Ève est un plagiat, mais un plagiat total du texte des Noirs et la Mythe. Mais dans le texte des Noirs et la Mythe, ce n'est pas la femme qui commet le péché originel. Parce que ces civilisations sédentaires n'avaient pas, je dirais, une animosité vis-à-vis de la femme. Cette animosité vis-à-vis de la femme est née lorsque les patriarcaux ont recopié le texte donc issu d'une civilisation noire donc matriarcale et ont transformé le texte selon les idéaux culturels du monde patriarcal. Et c'est là que le problème a commencé. Alors je vous laisse écouter quelques minutes ce qu'il dit. Le péché originel bien entendu est de nature sexuelle. C'est-à-dire que avant toute chose, Adam et Ève, comme vous le dit le texte, ils se retrouvèrent nus et ils eurent honte alors que quand on vient en monde, on vient nu et franchement on n'en a pas spécialement honte. Et vous savez, j'ai écrit le mensonge universel parce que je suis tombé sur ce texte lors de l'écriture de mes livres sur notamment les deux livres d'Enoch. Enoch, dialogue avec Dieu et les anges et le livre des secrets d'Enoch. Enoch m'a obligé à faire des recherches extrêmement poussées dans la littérature sumérienne. Je suis passé deux, trois fois sur ce texte mais je ne l'avais pas lu. Je ne me suis pas rendu compte. Il a fallu qu'en lisant un ouvrage du professeur Kramer, je crois, que je lui dis mais c'est quoi cette tablette Enki et Ninursag où on a une déesse qui donne naissance à partir d'une côte. Ce n'est quand même pas commun parce que n'oubliez pas Dieu prend une côte d'Adam de laquelle il va fabriquer Ève. On a cette question pourquoi une côte ? Pourquoi pas un doigt ? Je ne sais pas, un cheveu ? Ce serait plus simple. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui n'a jamais collé. Tout le monde l'a senti, tout le monde l'a vu. Et en fait, j'ai découvert le texte d'Enki et Ninursag et je me suis pris mais vraiment une gifle mais ça m'a littéralement passionné. Je vais passer un an vraiment à parcourir toute la littérature sumérienne disponible et c'est là où j'ai eu l'idée effectivement d'écrire le mensonge universel parce que je me suis rendu compte qu'en fait le texte de la Genèse tel qu'on l'a aujourd'hui dans la Bible est un texte totalement bidouillé, maquillé. C'est un mauvais texte et surtout c'est une mauvaise traduction. C'est un texte sumérien qui raconte en fait la vie de Enki et de Ninursag donc déesse sumérienne l'équivalent de la Vierge de la Vierge Marie pour les catholiques. Là on est en 2900 avant Jésus-Christ quand même et n'oubliez pas le texte sumérien est écrit 2900 avant Jésus-Christ et l'écriture de la Genèse de ce que les spécialistes appellent le rédacteur le scribe J et bien en fait on a la preuve grâce à ces textes grâce à toutes les traductions que justement c'est une mauvaise traduction du texte sumérien dans lequel vous avez une déesse qui naît à partir d'une côte. Vous pouvez prendre tous les livres de toutes les bibliothèques de toutes les histoires de la Genèse de la création du monde et il n'y a que deux textes très précis où Dieu prend une côte Dieu prend une côte pour faire naître un autre être humain. Dans le livre vous avez en page 17 vous avez un tableau comparatif à gauche on a les textes sumériens et à droite vous avez donc la même chose mais c'est le rédacteur hébreu c'est-à-dire à gauche c'est 2500 avant Jésus-Christ et l'autre c'est 900 avant Jésus-Christ. Alors d'abord au début c'est ça qui est intéressant écoutez bien Dieu est féminin d'accord chez les juifs il devient masculin ensuite pour les sumériens Dieu a formé les hommes et les femmes avec de l'argile pour le scribe hébreu il a formé Adam avec de l'argile ok il a séparé les cieux donc là vous avez aussi bien sumériens que juifs Dieu a séparé les cieux alors là ça devient intéressant c'est que Dieu chez les sumériens vivait en couple alors que chez les juifs il est célibataire chez les sumériens Dieu a une activité sexuelle mais dans le sens noble c'est-à-dire de reproduction c'est-à-dire de création alors que chez les juifs bien entendu dans le texte hébreu il est célibataire il est visible des êtres humains chez les sumériens alors que chez les juifs il est invisible chez les sumériens chez les sumériens à nouveau il vit dans le jardin de Dilmun attention on trouve déjà le jardin il vit dans le jardin de Dilmun et chez les juifs il plane au-dessus du jardin d'Éden vous avez une omniprésence des fleuves des deux côtés ça vous reprenez le texte de la Genèse il cite même les noms etc vous avez des présences de pierres précieuses c'est très important vous avez des pierres des pierres précieuses dans tous les sens c'est très narratif vous l'avez dans le début du texte de la Genèse et alors attention là on vient au cœur du sujet si j'ose dire vous avez la petite déesse Hutu qui est séduite par des fruits elle est séduite par des pommes d'accord et en parallèle donc 900 ans avant Jésus-Christ le rédacteur hébreu donc qui a mal traduit enfin on ne sait pas trop ce qui s'est passé lui il écrit que Ève est séduite par des pommes donc vous voyez la similarité alors là ça devient très intéressant dans le texte humérien Isimoud encourage donc Enki qui est le mari de Ninursag donc le couple divin Isimoud encourage à goûter les arbres et les déesses dans ce jardin d'accord ils encouragent à goûter des arbres et à coucher avec les déesses du côté hébreu il n'y a que Ève et elle est séduite par une pomme vous voyez bien il y a toujours cette sacronicité enfin pas une sacronicité mais coordination si je peux dire suite à l'union cette union entre guillemets avec Enki et la déesse une petite fille naît de la côte de Enki elle naît de la côte de Enki mais dans le texte sumérien c'est un jeu de mots alors que dans le texte juif 900 ans avant Jésus-Christ c'est Ève qui naît de la côte d'Adam vous voyez que c'est le même texte c'est évident Enki découvre qu'il va mourir après avoir mangé les plantes des arbres il a mangé une plante on ne va pas dire interdite mais à laquelle il n'aura pas dû toucher c'est une plante qu'il ne connaissait pas voilà et dans le texte hébreu Adam et Ève sont condamnés à mourir après avoir mangé de l'arbre donc là aussi vous retrouvez bien la similarité de l'histoire dans le texte sumérien Dieu c'est-à-dire Ninursag est très fâché contre Enki donc elle le maudit et dans le texte juif Dieu maudit Adam et Ève pour l'instant on est toujours vous voyez ça colle parfaitement mais attention là c'est intéressant la fin de l'histoire dans le texte sumérien la déesse Ninursag guérit elle guérit le dieu Enki et le monde rentre dans l'ordre tout rentre dans l'ordre tout finit bien dans le texte juif en revanche c'est très intéressant Adam et Ève sont condamnés et doivent quitter le jardin d'Éden et donc cette espèce de condamnation si vous voulez qui va alimenter bien entendu l'intégralité si vous voulez des théologiens juifs mais en même temps chrétiens on la retrouve jusque dans les années 60 d'ailleurs jusqu'aux années 1970 1980 moi je l'ai vécu j'ai 54 ans aujourd'hui je l'ai vécu de l'intérieur dans ma famille on ne parlait jamais de sexe on ne savait pas enfin moi je ne savais pas trop ce que c'était il y avait une interdiction il y avait une le sexe n'existait pas les enfants naissaient dans des plantes dans des choux si vous avez connu peut-être que vous avez connu ça mon père m'a raconté une histoire absolument invraisemblable lorsqu'il s'est marié avec sa second épouse le soir même des noces donc il rentre à la maison enfin chez sa belle-mère donc et la belle-mère toute empreinte vous savez de cette compunction culpabilisante de condamnation de la sexualité par les catholiques etc a interdit à mon père et à sa nouvelle femme de fermer la porte de leur chambre parce qu'elle ne voulait pas qu'elle fasse leur bêtise sous son toit c'est quand même absolument délirant pendant très longtemps il y a de très très bons films notamment je pense c'est un film qui se passe au Nouveau-Mexique dans le 19ème siècle et on voit que les femmes étaient obligées de mettre une sorte de pour dormir avec leur marée elles étaient obligées de mettre une robe avec juste une ouverture au niveau du sexe pour que pour que l'homme ne voit jamais sa femme nue parce que la Bible la Bible l'interdit et je montre dans ce livre voilà donc vous comprenez en fait ce que je viens de vous lire dans le texte biblique tout à l'heure c'est à dire que le texte biblique rappelez-vous il a dit une chose loin d'être de servile imitateur les juifs ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple donc vous voyez que lorsqu'on commence à comparer les textes puisque on ne nous donne pas les textes ok d'accord mais lorsqu'on commence à les comparer on voit bien qu'il n'y a pas photo bon alors après la démarche de monsieur Janukowicz je voulais vous montrer ce document les cahiers de l'évangile sagesse de l'évangile document Bible c'est un document qui a été fait dans lequel les gens du Vatican ont avoué qu'ils ont plagié toute une liste de textes de l'Égypte ancienne donc vous avez ici par exemple les proverbes d'Amen M.O.P donc Amen Othep donc qui sont des textes de l'Égypte ancienne et ils vous disent voilà dans la Bible où se trouve la traduction des enseignements divins d'Amen Othep l'Égyptien qu'on fait passer pour des enseignements juifs donc ils vous disent que tel papyrus se trouve à Proverbes 22, 17, 18 tel autre texte se trouve à 22, 19 d'accord donc la chose qui se passe vous voyez c'est marqué le texte hiératique a été gardé en entier dans le papyrus du British Museum 10 475 de date incertaine entre donc nous sommes à l'entour du deuxième millénaire de l'ère ancienne africaine d'accord 22e et 26e dynastie on a retrouvé 37 lignes dans un papyrus de Stockholm et d'autres fragments sur trois tablettes de Turin de Paris et Moscou ainsi que sur un ostracon du Caire si l'on accepte avant Jean Cerny de dater ce dernier de la 19e dynastie la composition de l'oeuvre pourrait remonter plus haut que la période ramicide soit aux environs de 1400 de l'ère ancienne africaine vous voyez il est donc peu problème que l'enseignement d'Améno Mopé ait subi l'influence de plusieurs proverbes bibliques c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent là les chercheurs ils disent que il y a manifestement une correspondance de texte est-ce que c'est l'auteur égyptien qui aurait copié sur l'auteur juif ou est-ce que c'est l'auteur juif qui aurait copié sur l'auteur égyptien bon cette question elle est ridicule parce que l'auteur égyptien a vécu 1000 ans vous voyez au minimum 1000 ans avant le rédacteur juif donc c'est le rédacteur juif qui a copié sur le texte de l'africain du grand sage africain qui est Amenhotep je pourrais vous montrer d'autres documents là-dessus mais le but du jeu c'est d'avancer donc vous voyez par exemple ici toujours dans le document quand vous prenez l'hymne d'Akhenaton donc Akhenaton donc qui est l'hymne donc qu'il a fait pour Aton donc le nom de Dieu à cette époque était Aton vous prenez le psaume 104 de la Bible et vous avez le même texte regardez lorsque tu te couches la terre est dans l'obscurité comme si elle était morte tu amènes les ténèbres et il fait nuit chaque lion sort de sa tanière et tous les reptiles mordent alors tous les animaux des forêts sont en mouvement les lionceaux rugissent dès la poix dès après la poix et demandent à Dieu leur nourriture donc vous voyez en faisant la comparaison n'oubliez pas que le texte était écrit en hiéroglyphe donc il faut avoir quand même une maîtrise des textes égyptiens pour bien saisir la réalité du texte ce que n'avaient pas toujours les étrangers mais comme ils comprenaient grosso modo de quoi le texte parlait donc ils reprenaient les éléments du texte dans leurs écrits donc vous voyez on peut difficilement mais je dis alors là très difficilement m'attaquer parce que j'ai d'autres documents mais je vous montre l'essentiel on ne peut que très difficilement m'attaquer parce que la chose c'est que les documents sont issus directement du Vatican alors pourquoi nous en sommes arrivés là je vais vous expliquer c'est parce qu'en discutant avec des Italiens ils m'ont fait part des procès donc qu'ils gagnaient régulièrement contre les théologiens chrétiens pour faux usage de faux documents et la chose c'est qu'il y avait dissimulation de la vérité par les théologiens et aussi le Vatican donc pour éviter de se retrouver en porte à faux dans les procès ils ont réalisé un document dans lequel eux-mêmes ont avoué tous les textes africains qu'ils ont copiés mais il n'y a pas de communication pour faire savoir que cet ouvrage-là existe donc c'est pour cette raison qu'on ne peut plus leur dire qu'ils cachent la vérité parce qu'ils ont fait un ouvrage qui reprend tous les éléments mais cet ouvrage ne fait l'objet d'aucune campagne de communication donc vous n'êtes pas au courant de l'existence de ce document donc maintenant si on prend alors regardez les choses parce que c'est intéressant si on prend maintenant la généalogie de certains textes clés en 2700 vous avez un hymne à Pta donc Pta c'est le nom de Dieu dans le sens du créateur puisque le verbe Pte en égyptien ancien c'est le verbe créer donc quand on appelle Dieu Pta c'est-à-dire qu'on l'appelle tout simplement le créateur il est l'unique il n'y en a pas d'autre à parler bon vous descendez à l'époque d'Aton donc d'Akhenaton en 1250 de l'ère ancienne africaine et vous avez ce texte qui est au Dieu unique qui n'a point d'autre au-dessus de lui vous vous retrouvez au premier siècle dans la Bible Marc 1232 le scribe lui dit bien maître tu as dit avec vérité que Dieu est unique il n'y a point d'autre à part lui et quand vous descendez dans le Coran au 9e siècle vous avez dans la surat 2 verset 163 vos dieux et le Dieu unique qui n'a point d'autre à part lui la chose qui se passe et c'est là où il y a mauvaise foi c'est que le texte biblique a copié le texte égyptien le texte du Coran a copié le texte égyptien je tiens à vous rappeler que la bibliothèque d'Alexandrie qui se trouvait donc en Égypte comportait les textes sacrés de l'Égypte antique et les pères de l'Église écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est important Clément d'Alexandrie Alexandrie c'est en Égypte Origène d'Alexandrie Alexandrie c'est en Égypte Alexandre d'Agrée et je peux continuer longtemps ils étaient à Alexandrie et qu'est-ce qu'il y avait à Alexandrie la bibliothèque d'Alexandrie donc c'est cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui leur a permis en fait d'avoir les textes de plagier ces textes-là et de se servir de l'ère esclavagiste et de l'ère colonial pour venir dire aux Noirs l'un comme l'autre je prends les trois le blanc le juif et l'arabe les trois sont venir dire aux Noirs que Dieu leur a parlé Dieu leur a dit de mettre la race Noire en esclavage tout un tas d'insanités alors que ce sont des gens qui ont volé nos textes à la bibliothèque d'Alexandrie et qui n'ont pas été capables de nous dire un minimum de vérité voilà ce dont parle aussi Anténor Firmin d'accord c'est très important de comprendre ça parce que nous en fait au panthéon des grands hommes parce que vous oubliez une chose qui semble vous échapper mais qui est importante l'homme le plus puissant dans une nation c'est l'historien c'est pas celui qui fait l'action parce que celui qui fait l'action s'il laisse un étranger raconter ce qu'il a fait l'étranger est capable de dire qu'il est parti en courant alors qu'il s'est battu avec courage et qu'il a vaincu l'adversaire laissez des étrangers tels que les américains et compagnie vous racontez l'histoire d'Haïti et vous ne reconnaîtrez même plus l'histoire d'Haïti parce que l'histoire d'Haïti c'est l'histoire de grands hommes et de grandes femmes vous voyez mais on écrit l'histoire de l'humanité comme si ces grands hommes là et ces grandes femmes là n'avaient pas existé c'est de cela dont il s'agit c'est grave c'est très très grave ce que je vous montre là c'est d'une extrême grande gravité parce que sur ce qu'il y a de plus précieux dans l'existence humaine la vérité ceux qui nous ont réduit en esclavage ont menti voilà la réalité il y a un mensonge éhonté dans tous ces textes sacrés là et je vais vous dire une chose qui est encore plus grave je suis allé à la télévision avec la Bible Tom j'ai lu la Bible Tom à la télévision j'ai fait une photo qui a été diffusée quatre mois après les Bibles Tom ont été enlevées du continent africain remplacées par une autre Bible dans laquelle on a enlevé le passage que j'avais lu à la télévision vous voyez et ce sont les jeunes en Afrique qui m'ont appelé pour me dire mais ils ont récupéré le document mais ils ne voient pas le passage je leur dis le passage à la page 21 ils vont à la page 21 il n'y a plus le passage il a été enlevé et les éditions que je vous montre étaient imprimées au Canada les nouvelles éditions ont été reprises par la France ont été imprimées en France donc ça c'est important de comprendre tout ça mais regardez à quel niveau le passage peut montrer je vous donne un autre exemple je pense que vous vous souvenez du patriarche Joseph qui est décrit dans la genèse de la Torah de l'Ancien Testament de la Bible comme étant ce personnage qui arrive en Égypte et qui devient le numéro 2 de l'Égypte après avoir expliqué les songes de Pharaon concernant les années de grosses récoltes et les années de disette et bien ce personnage unique dans la Bible a son équivalent historique en la personne du plus grand scribe et savant de l'Égypte antique à savoir Aménophis fils de Habou qui vécut de 1437 à 1356 avant Jésus-Christ ce personnage eut une renommée extraordinaire dans l'Égypte et il accueille chaque visiteur du musée du Caire du musée des égyptologies au Caire qu'il salue à droite de haut de ses 4 mètres de hauteur il décède à l'âge de 81 ans un âge respectable pour l'époque après avoir servi le très grand pharaon Aménothèpe III le père du pharaon monothéiste hérétique à Khénaton le pharaon Aménothèpe III lui dédie un temple mémorial de statut royal situé dans la nécropole de Thèbes près de la vallée des rois c'est un acte unique dans l'histoire de logique que de voir un fonctionnaire honoré de la sorte il y a 75 ans deux jeunes égyptologues français Alexandre Varil et Clément Robichon découvrent les vestiges de ce temple mémorial d'Aménophis fils de Apou et publient leurs recherches en 1936 en 1936 et encore actuellement le nom d'Aménophis fils de Apou s'écrit en hiéroglyphe Aménothèpe mais il se prononce Aménophis il reconstitue ce temple qui se trouve être un bâtiment d'une longueur de près de 100 mètres et qui est constitué de plusieurs volumes dont des salles dans lesquelles on pense que la mémoire du grand scribe et savant Aménophis fils de Apou avait été honorée par les prêtres et l'éclair de cet ensemble ils eurent la chance de trouver dans ces ruines à cet endroit-là les restes d'une fresque qui était assez importante qui avait 3 mètres sur 4 mètres de dimension et au bas de cette fresque les restes d'un texte sur un enduit qui a 60 centimètres sur 30 centimètres de dimension et sur lequel on peut lire au total 100 hiéroglyphes ce texte honore le scribe royal prince Aménophis pour l'une de ses grandes inventions et on peut lire nous sommes en l'an 30 le troisième mois de l'été le deuxième jour le scribe royal Aménophis s'est incliné devant sa majesté et il va être honoré comme étant un très grand personnage du royaume j'ai pensé faire la comparaison entre le texte de cette fresque et le texte de l'honorification du patriarce Joseph dans la Bible voici le résultat dans la Bible Pharaon dit à Joseph vois je te mets à la tête de tout le pays d'Egypte et il continue dans la Genèse nous allons comparer le texte avec celui de la fresque et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph dans la fresque nous misons il reçut des ornements en or et en toutes sortes de minerais précieux revenons sur le texte de la Bible Pharaon le fit habiller de l'un de première qualité du bissus revenons sur la fresque son corps fut habillé d'étoffes délicates et de l'un de première qualité dans la Bible on lit et il suspendit le collier d'or à son cou nous avons dans la fresque un collier en or pur et en toutes sortes de matière a été passé à son cou on continue dans la Bible or Joseph avait 30 ans lorsqu'il parut devant Pharaon roi d'Egypte dans la fresque nous sommes en l'an 30 le grand scribe royal Amenophis s'est inquitté devant sa majesté les chiffres concordent dans la Bible Joseph a 30 ans alors que dans la fresque on célèbre son 30e anniversaire de sa prise de fonction comme numéro 2 de l'Égypte cette comparaison entre la fresque du temple mémorial d'Amenophis suisse de la Pou et le texte de la Genèse est un élément extrêmement important il montre que c'est un texte de cette sorte qui a été copié par les rabbins il ne constitue pas à lui seul une preuve à 100% il faudrait quelque chose d'autre et ce quelque chose d'autre est justement ce qui se trouve dans cette fresque pour arriver à la preuve à 100% on pourrait très bien imaginer que la rédaction de la Bible a été faite à partir d'un texte similaire mais attribué à un autre personnage et pourtant lorsque l'on regarde cette fresque on va y trouver un détail unique insolite et qui avait été relevé par les deux jeunes égyptologues français lorsqu'ils l'avaient découverte mais ils avaient ensuite laissé de côté cet indice sans suite voici ce détail lorsque l'on regarde de près cette fresque on s'aperçoit que les hiéroglyphes se lisent de deux façons différentes sur la gauche de la fresque ils se lisent en colonne de droite à gauche sur la droite de la fresque ils se lisent en ligne de gauche à droite ainsi nous avons à droite la ligne scribe royal amen office lecture de gauche à droite à gauche de la fresque on devrait avoir scribe royal amen office lecture de droite à gauche or en fait ce que l'on voit c'est que le nom d'amen office est écrit pour une lecture de gauche à droite alors que tout le reste du texte est écrit de droite à gauche c'est à dire que le nom d'amen office est écrit à l'envers c'est ce détail qui avait été relevé par Alexandre Varil le géologue découvreur de cette fresque mais il n'avait pas tenu compte de ce détail et c'est ce détail qui va nous apporter la preuve à 100% qu'il nous manque en effet si l'on retourne dans la Genèse on découvre que Pharaon donne le nom égyptien de Joseph on lit Pharaon nomme à Joseph Saphénat Paneach et lui donna pour femme à Sénat la fille de Potiféra le prêtre donc il donna donc le nom égyptien de Tzaphénat Paneach c'est un nom qui ne veut rien dire en égyptien qui ne veut rien dire en hébreu qui n'a aucune étymologie et en fait je me suis vertuée à essayer de voir comment ce nom écrit en hébreu pouvait avoir un rapport avec le nom d'amen office fils de la peau en hébreu vous savez tous que la lecture se fait de droite à gauche nous avons Saphénat Paneach et en regardant ce nom en hébreu je me suis dit ce qui se passerait si la lecture se faisait de gauche à droite de gauche à droite nous avons Hénap Senofs l'hébreu contenant essentiellement des consernes rajoutons quelques voyelles et nous obtenons Hénap Senofs c'est à dire Hénap Amphits soit Aménophis fils de la peau lecture à l'envers nous avons donc une concordance entre le texte de la Bible dans lequel le nom d'amen office fils de la peau de Joseph est Aménophis fils de la peau lu à l'envers et le nom d'amen office dans la fresque qui est également à l'envers cela ne peut pas être une coïncidence mais cela montre bien que c'est ce texte ou des textes similaires provenant de ce temple mémorial d'Amenophis fils de la peau qui a servi de modèle pour la rédaction du texte de la Bible comptant les prouesses du patriarche Joseph ceci est très important nous avons un document qui est âgé de 3100 à 3400 ans c'est le plus ancien document copié mot pour mot dans la Bible nous savons maintenant que le patriarche Joseph était en réalité Aménophis fils de la peau nous avons donc un document nous avons donc un personnage historique qui permet de démontrer que certains faits décrits dans la Bible sont basés dans des faits réels historiques nous avons donc voilà donc vous voyez c'est important ici de bien voir d'accord que lorsqu'on prend le soin d'examiner la documentation on se rend bien compte qu'il y a eu plagiat il y a quelque chose qui colle pas il y a quelque chose qui montre bien que nos textes nos héros africains de la période antique ont été donc leur parcours terrestre leur vie leurs œuvres ont été recyclés dans des œuvres de personnages totalement fictifs pour lesquels on ne trouve rien et aujourd'hui vous allez parler de Moïse vous allez parler de Joseph vous allez parler d'Abraham vous allez parler de tous ces personnages là ils sont totalement fictifs parce que le vrai personnage est africain d'accord quand nous faisons des colloques avec les historiens à travers le monde nous parlons de ces vrais personnages pas de la science-fiction que vous avez dans les textes bon alors il faut savoir aussi que l'Afrique est à l'origine de ce qu'on appelle les fables les fables animalières vous voyez par exemple ce fragment de papyrus donc épaule Bramécide nous sommes à la XIXe dynastie évoque la fable du peuple on y voit un chat coiffé donc un chat coiffé une souris d'accord donc le chat coiffe la souris cette scène est satirique bien évidemment et il est amusant d'observer le plus faible à savoir la souris se faire servir et apprêter par des chats d'accord donc ça montre un petit peu le renversement des situations vous avez aussi ces autres fracons parce que ce qu'il faut voir c'est les histoires mettant en scène des animaux que nous allons retrouver chez Jean de la Fontaine qu'on va avoir avec les autres ça vient de beaucoup plus loin dans l'histoire vous voyez donc vous avez les papyrus et tout ça ces histoires-là existaient déjà cet ostracon donc nous sommes à la XIXe dynastie époque ramesse donc des Ramsès nous fait penser à la fable du loup et du chevron que la Fontaine tenait des hommes lequel s'était probablement inspiré d'un motif de ce genre ou d'une fable égyptienne vous voyez donc vous avez toutes sortes de fables avec des animaux prenons encore cet exemple-là la gazelle vous voyez donc vous avez une gazelle en train de jouer avec un lion donc la gazelle évoque au nouvel empire une favorite royale ici cette princesse joue au Sénète donc c'est l'ancêtre du jeu de dame donc ça vient d'Egypte avec le symbole animal du roi et qu'est-ce que vous constatez ces deux personnages sous la forme des animaux et bien vous les retrouvez dans l'armoirie en Angleterre dans les armoiries en Angleterre vous voyez par exemple ici sur donc la gauche le blason anglais d'accord est un lion couronné et une licorne armée et entravée au premier rang d'accord donc le lion est le support anglais et la licorne le support écossais donc c'est l'union de l'Eugretagne et de l'Écosse qui a été reprise sur cette fable donc du jeu donc de Sénète en ce qui concerne l'exemple égyptien la gazelle pourrait représenter la Syrie alliée malgré elle tout comme l'Écosse vis-à-vis de l'Angleterre au royaume d'Égypte d'accord puisque l'Écosse a été annexée pour devenir l'allié du royaume d'Égypte donc vous voyez comment en fait on retrouve à de différents niveaux parce que là ici regardez vous avez le lion qu'on a là et avec la corne ici qui est la même corne qu'ils ont ici donc qui fait que les gens vous voyez les historiens quand ils retracent les éléments historiques des sources à partir aussi des textes liés à ces histoires on se rend bien compte que l'histoire a été tout simplement recyclée et a resservi donc pour d'autres civilisations vous voyez par exemple Jean de La Fontaine dit je chante les héros dont Aesop est le père c'est pour ça que je disais que Aesop d'accord c'est ce personnage qui a inspiré Jean de La Fontaine bon naturellement comme c'est un personnage très important dans l'histoire donc il est présenté toujours comme d'ascendance africaine et esclave c'est le cas de Bilal c'est le cas de beaucoup donc c'est un personnage important on essaye de nuire à son prestige en lui accolant cela mais comme par hasard alors que le mot esclave désigne des blancs c'est à dire les slaves donc qui sont des blancs à blancs aux yeux bleus qui sont les vrais esclaves comme par hasard il n'y a aucun personnage de l'histoire qui serait esclave à la base en étant blanc en Europe c'est que les noirs qui sont dedans donc voyez bien que tout ça on ne va pas discuter de médias 14h c'est du jeu de genre mais moi ce qui est important pour vous pour moi c'est vous faire écouter la fable du corbeau et du renard dans les deux versions d'accord donc nous allons prendre le temps d'écouter dans les deux versions et nous allons commencer donc par la version des autres le corbeau et le renard un corbeau déroba un morceau de viande et alla se percher sur un arbre un renard l'ayant aperçu voulut se rendre maître du morceau posté au pied de l'arbre il se mit à louer la beauté et la grâce du corbeau à qui mieux qu'à toi convient-il d'être roi en vérité tu le serais si tu avais de la voix le corbeau voulant lui montrer qu'il n'en était pas dépourvu laissa tomber la viande et poussa de grands cris l'autre se précipita s'empara de la viande et dit ô corbeau si tu avais aussi de l'intelligence il ne te manquerait rien pour être le roi de tous les animaux avise au sceau et zo voilà donc voyez ça c'est la fave des zo donc nous allons maintenant aller à celle de Jean de la Fontaine Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage vous voyez que tenait dans son bec de la viande un morceau de viande dans le texte des hommes Jean de la Fontaine c'est la seule chose qu'il a changé il a transformé le morceau de viande en fromage Maître Renard par l'odeur allégée lui tint à peu près ce langage et bonjour monsieur du corbeau que vous êtes joli que vous me semblez beau sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage vous êtes le phénix des hôtes de ces bois à ces mots le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix il ouvre un large bec laisse tomber sa proie le renard s'en saisit et dit mon bon monsieur apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute cette leçon vaut bien fromage sans doute le corbeau honteux et confus jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus voilà voilà c'est parti c'est parti c'est parti